Je m'appelle Roméo de Juliveau, je publie à cette rentrée de janvier un premier roman de littérature générale qui s'appelle l'île d'Elle chez Anne Carrière sous la direction de Jean-Baptiste le gendarme. L'île d'Elle, c'est avant tout l'histoire d'une île volcanique au milieu de la Méditerranée, un endroit qui est à la fois un paradis mais aussi une prison pour trois jeunes gens. Il y a Nani qui est un jeune garçon perdu dans la nostalgie de son père disparu. Il y a Hugo qui correspond plus à l'image on va dire d'épinal de ce que peut être le sud de l'Italie et qui vit de petits trafics, de petites combines et puis une jeune femme qui s'appelle Sophia et qui est un peu le point d'union entre ces deux personnages. Donc trois par trois jeunes adultes qui se débattent, qui cherchent un sens à la vie, à l'amour. J'ai une vraie passion pour le néo-réalisme italien, pour les films d'Antonioni, de Rossellini et j'avais envie, ce que j'aime beaucoup dans ces films, ces deux grands aspects qui sont le traitement de la lumière et l'aspect de la lenteur des histoires et j'avais envie de me poser la question de savoir comment on pouvait faire ça en littérature. Ça, c'est les premières idées. Je m'appelle Julivo, j'ai des origines italiennes donc il y a aussi tout un travail sur la mémoire, sur le travail des origines. La méthode de travail, en tout cas, pour ce livre, j'avais envie d'un livre qui ait une forte trace musicale, qui parle beaucoup de jazz, puisque c'est aussi une passion commune, mais pas simplement. J'avais envie que chaque personnage ait une voix musicale. Il y a une voix qui est plus dans l'ambiance du jazz, une qui est plus dans l'ambiance du rock et une qui est plus, on va dire, dans le silence de la nature. Et de laisser les mots venir, voilà, plutôt que travailler avec un plan. Après, je suis quelqu'un de très lent. Je suis, on va dire, les conseils d'Hemingway qui disaient une page, en gros, c'est une page par jour. J'avais envie de travailler à travers ces personnages, ce trio de personnages, l'idée que c'est pas parce qu'on communique qu'on arrive à se comprendre. J'avais envie de montrer que c'est pas parce qu'on vit la même scène qu'on la vit de la même façon. Je crois qu'on est tous ces personnages et j'ai tendance à penser. Moi, en tout cas, dans mes livres, je suis presque plus mes personnages féminins que mes personnages masculins. C'est une vraie importance pour moi de travailler ma part de féminité, en fait, quelque part, d'essayer de la révéler. Oui, on est tous nos personnages. De toute façon, on travaille avec nos expériences, notre regard sur le monde, même si c'est pas une part autobiographique. On leur donne, en tout cas, je pense que la littérature, le but, c'est de donner de l'émotion, de transmettre de l'émotion au personnage pour qu'après, cette émotion soit transmise au lecteur et on travaille avec ses propres émotions. Le titre, donc, vient toujours en premier chez moi. J'aime une histoire, c'est dérouler un fil. Et je connais pas la bobine, elle est cachée quelque part, je la déroule. Et ce titre, voilà, c'était, je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Encharente, qui s'appelle l'île d'Èle. Et je suis passé plusieurs fois devant ce panneau d'indications. J'ai jamais fréquenté ce lieu, je suis jamais allé jusque dans ce village. Mais je trouvais qu'il y avait plein de choses qui, voilà, d'abord, bien sûr, l'aspect, on va dire, phonique, le fait qu'il y a à la fois, voilà, les deux pronoms et donc il y avait une opposition qui me semblait assez intéressante. Et puis, la figure de l'île en littérature ou en philosophie aussi est souvent utilisée. C'est à la fois un endroit en plein air, maintenant, il faudra fermer. C'est un endroit où, en fait, quand on y est, on n'y est pas bien. Et quand on n'y est pas, on veut y aller. Mais ce titre, voilà, m'a permis de me dire qu'il fallait qu'il y ait une île, qu'il fallait qu'il y ait un personnage féminin. Et un personnage féminin, en plus, des personnages féminins, il y en a plusieurs. C'est pareil, c'est qu'est-ce qu'une femme, c'est compliqué. Plus on vieillit, plus c'est compliqué. C'est aussi une figure multiple. Et donc, tous les personnages féminins, en fait, c'est un peu comme une collection pour essayer de représenter ce que peut être la figure de la féminité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire. Merci. Merci. Merci.